N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la page Éco News Insight pour recevoir toutes les nouveautés. Pour Johnny et Laetitia, tout a commencé dans les années 90, alors que la jeune femme n'avait que 19 ans. L'histoire aurait pu prendre une autre tournure le 5 décembre 2017 avec la mort du taulier, mais le chanteur n'a pas encore cédé sa place dans le cœur de sa belle. Cet écrivain controversé va-t-il enfin être celui qui permettra à Laetitia de tourner la page? Voilà six ans que le taulier a disparu, emporté par la maladie. Ses enfants et sa femme tentent depuis de continuer leur vie en restant autant que possible fidèles à la mémoire du chanteur. Laetitia Halliday, gardienne du temple, multiplie les projets pour que celui qui a été le grand amour de sa vie ne soit pas oublié du grand public. Récemment est arrivée à Paris Expo, Porte de Versailles, l'exposition consacrée à Johnny Halliday, offrant à ses fans une plongée immersive dans l'univers de l'artiste. Et Laetitia Halliday est bien décidée à ne pas s'arrêter là. La veuve de Johnny est également engagée dans la création d'une école de musique en l'honneur de Johnny Halliday. Selon ses déclarations sur BFM TV il y a quelques semaines, cette institution sera établie en France, mais pas à Paris. L'objectif affiché est de perpétuer la transmission de sa musique et de son œuvre, en offrant l'opportunité à de jeunes artistes d'apprendre et de s'inspirer de diverses cultures musicales. Elle a révélé que le projet prendra vie prochainement, bien qu'elle n'ait pas fourni de détails supplémentaires. « Un autre projet dans les projets » est une comédie musicale pour commémorer les dix ans de la disparition du chanteur en 2027. Du côté des projets professionnels, Laetitia semble surchargée. Mais qu'en est-il de sa vie personnelle ? Après une histoire avec Pascal Ballande et une belle idylle avec Jalil L'Espère, avec lequel une union semblait presque certaine, tout semble au point mort pour la mère de Jade et Joy. Cependant, récemment, la veuve du taulier fréquente Simon Liberati, l'un de nos écrivains contemporains les plus notables. Laetitia Halliday et l'ancien compagnon d'Eva Ionesco ont fait connaissance grâce à la maison d'édition Stock. L'ex-journaliste de 63 ans, lauréat du prix Renaudot en 2022 pour son roman « Performance » et la blonde séduisante, passent actuellement beaucoup de temps ensemble, comme elle l'a révélé récemment dans une interview pour la tribune dimanche. « Il agit comme une thérapie », a expliqué la belle-mère de Laura Smet et David Halliday, qui collaborent avec le romancier à la rédaction d'une autobiographie prévue pour une sortie en 2025. « Les progrès sont constants, cela me procure beaucoup de réconfort », a-t-elle exprimé. Est-ce que ce projet littéraire permettra à Laetitia de dénouer les liens qui persistent avec Johnny au-delà de sa disparition ? Elle semble s'y engager, bien que la tâche soit ardue, avouant que Johnny ne lui avait pas donné sa bénédiction pour refaire sa vie. « Je porte toujours mon alliance, j'appelle Johnny mon mari, et je ne suis pas à l'aise avec la séduction. C'est difficile pour les hommes que je rencontre. Je n'arrive pas à envisager l'avenir », a-t-elle ajouté. Qui mieux que Simon Liberati pourrait l'aider à tourner cette page de sa vie ? La réponse sera donnée en 2025.